L'histoire vraie, ou pas, de Pierre Belmar. Nous remontons à bien avant les défilés de mode, puisque l'histoire se situe le 16 octobre 1814. Oui, c'est une histoire très ancienne. Dans un quartier pauvre de Londres, Saint-Gilles-le-Rocquerie, une cuve de bière géante, se trouvant dans la brasserie Meub-Avery-Compagnie, s'aida de manière inexpliquée. Elle contenait plus de 500 000 litres du précieux liquide. La force du flot de bière entraîna immédiatement la rupture des autres cuves présentes dans la brasserie. En tout, 1 400 000 litres de cet alcool se déversèrent sur la ville. Deux maisons furent entièrement détruites, et le mur d'un pub, le Tavistock-Armes, s'aida sous la puissance de ce tsunami alcoolisé, écrasant dans sa chute un jeune employé. En tout, 7 personnes se noyèrent ou furent blessées mortellement dans les flots d'alcool. La plupart vivaient dans des appartements en sous-sol. Après l'incident, le propriétaire de la brasserie responsable de l'inondation comparut devant la cour. Et il fut finalement déclaré innocent, le juge et le jury ayant conclu que la catastrophe était un acte de Dieu. La brasserie fut démolie plus d'un siècle plus tard, en 1922. C'est carré. Alors, est-ce qu'on y croit ? Je vais demander à Laurent Guimier, le mannequin. Le fait d'hiver, oui. Les attendus du jugement, non. La punition divine, non. Yann Kerlo, qui est notre invité, spécialiste de la mode. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui vous mettait sur la voie ? Je ne pense pas que cette histoire soit vraie. Ah, voilà, vous n'y croyez pas du tout. Valérie Benahim. J'y crois de A à Z. Ici, personne, à part Valérie Benahim, n'y croit. Est-ce qu'elle était vraie, cette histoire, Pierre Blumart ? Eh bien, elle était totalement vraie. Et le jugement, le jugement de l'acte de Dieu était exact aussi. Je crois que le propriétaire de la brasserie doit avoir de grosses relations. Europe 1. Les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, midi 30. Cyril Hanouna.